Salut salut, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo dans laquelle je vais vous donner une astuce au sujet du lancé de couteau de Randy. Alors c'est mon astuce, je ne dis pas que c'est la meilleure et il en existe beaucoup d'autres, mais celle-ci m'a permis de plutôt bien progresser dans cette quête, notamment en ce qui concerne l'étape des médailles qui est relativement longue, il faut l'avouer. Donc en utilisant cette astuce, ceci m'a permis de monter d'environ 3% en moyenne par game et pourtant je ne suis pas une farouche en PVP. Donc je vais vous donner l'info et vous en ferez ce que vous voudrez. Donc déjà prenez note que cette astuce implique de filer directement dans le mode domination et impulsion. Donc c'est le mode qui est à l'honneur en ce moment dans la fête des âmes perdues et malheureusement ce mode et la fête des âmes perdues de manière générale se terminent le mardi 19 novembre prochain. C'est à dire qu'il vous reste plus ou moins 3-4 jours pour mettre à profit cette astuce. Alors c'est parti concrètement comment ça va se passer ? Donc une fois dans le mode de jeu domination et impulsion, l'objectif va être de cumuler un maximum de médailles. Alors c'est un mode où les lignes sont souvent prises par les impulsions, les snipers, les éclaireurs. Il va donc falloir vous équiper d'une principale de longue portée si vous souhaitez rivaliser et faire un minimum de médailles. Vous trouverez autant de joueurs fusil à pompe furtifs accroupis invisibles derrière un rocher que de titans bourrins coup d'épaule ou encore de lapin de jade fond de map en train de camper. Donc équipez, et c'est mon conseil, une arme de longue portée ainsi qu'une arme de courte portée, idéalement la recluse. Mais sachez qu'un pompe en arme secondaire fera aussi très bien l'affaire. Alors si vous survivez assez longtemps pour faire une série plutôt conséquente, ce qui est relativement facile dans ce mode de jeu une fois qu'on a compris le concept, dans la mesure où l'absence de radar par exemple vous aide notamment à jouer de façon beaucoup plus tempérée, vous allez alors pouvoir enchaîner les frags et donc les médailles. Puis au bout d'un certain temps, vous vous laisserez éliminer et vous poursuivrez ainsi avec les médailles de vengeance et autres plats qui se mangent froid. Donc l'idée c'est de faire une petite série d'éliminations, de vous laisser mourir et de recommencer à nouveau. Les frags multiples bien sûr comptent également. Donc pensez à équiper des super qui peuvent durer plus longtemps et vous faire enchaîner les frags, ainsi que des armes qui peuvent vous permettre de réaliser le plus d'éliminations doubles possibles, comme par exemple la recluse, les fusils à pompe. Alors personnellement j'ai terminé la moitié de cette étape en un soir seulement en ayant équipé les armes suivantes. Un haut fourneau en principal, une recluse en secondaire et le marteleur en armes lourdes. Si toutefois vous n'arrivez pas à terminer la quête avant la disparition de ce mode de jeu, sachez que ce mode reviendra très prochainement dans la playlist PVP de façon aléatoire. Notez enfin également que la bannière de fer est elle aussi une excellente activité pour cumuler les médailles en PVP et qu'elle revient elle aussi de manière très régulière. Si à votre tour vous avez utilisé une autre méthode pour réaliser le rendi facilement et rapidement, n'hésitez pas à la partager aux autres abonnés dans l'espace commentaires. Je vous retrouve très vite pour d'autres infos sur Destiny 2. A très bientôt et bon jeu à tous ! Sous-titrage ST' 501